Dans les années 80, il y a eu une série de films appelés les films Amblin parce qu'ils étaient produits par Amblin Entertainment qui fut créé par Steven Spielberg. Ces films comme E.T., Retour vers le futur, Grimlins, qui veut la peau de Roger Rabbit et d'autres ont juste une certaine touche de nostalgie et les Goonies est l'un de ces films. Il est réalisé par le metteur en scène de Superman, Richard Donner, écrit par le réalisateur de Maman, j'ai raté l'avion et les deux premiers films Harry Potter, Chris Columbus et surtout produit par le réalisateur d'E.T. et des aventuriers de l'arche perdue, Steven Spielberg et ça se ressent. C'est pour ça que ma maman m'envoyait dans une colloque spéciale pour les enfants trop gros. Et alors un jour au déjeuner, j'ai craqué et je me suis goinproué et ils m'ont foutu à la porte. Les Goonies a un sens de l'émerveillement enfantin. Les aventures fantastiques et passionnantes sont l'un des éléments clés pour lesquels les films Amblin sont connus et les Goonies ne fait pas exception. Les personnages sont tous charmants. L'aventure est amusante. Ce film donne l'impression d'être dans une couverture agréable et chaude dans laquelle on s'enveloppe. Situé au cœur du magnifique paysage côtier de l'Oregon, les Goonies racontent l'histoire d'un groupe d'amis qui se lancent dans une quête magique. Les amis résident dans un quartier pauvre sur le point d'être démoli par un riche homme d'affaires qui veut construire un country club. Le but de la quête est de sauver le quartier et au cours du processus, les liens de leur amitié se renforcent. La bande de copains est un cliché de l'époque. Coré Feldman joue ici Bagou et il est le sarcastique. « On drague en 4x4 ? On sniffe un peu de coke ? On descend quelques bières ? Mais non ! Il a fallu que le grand frère fasse tout foirer en loupant son permis de conduire. » Keoha Khan, qui avait interprété Demi-Lune dans Indiana Jones et le Temple au Maudit, joue Data, un garçon aux inventions incroyablement farfelues. Jeff Cohen joue ici Choco, le gros gamin dont la marque de fabrique le bouffi-bouffon fait toujours rire. « Fais-le ! Non, merde ! Fais-le ! » Sean Hastings joue Mickey, le leader asthmatique du groupe. Joss Brolin joue le frère aîné de Mickey, Brandt qui pratique la musculation. Les acteurs emblématiques, Anne Ramsey, Robert Davy et Joe Pantoliano jouent les Fratelli, un groupe de criminels qui s'opposent aux enfants en cours de route. Pour un casting composé essentiellement d'enfants, ils ont fait un travail fantastique en donnant vie à leurs personnages. Chacun de ces enfants et adolescents ont beaucoup de charisme et on les soutient vraiment. C'était un genre de jeu différent à l'époque parce qu'on pouvait voir qu'on leur avait dit d'exagérer leur jeu. Ils le font, mais c'est très approprié pour ce film, surtout le personnage de Choco qui vole souvent la vedette avec ses réactions. Qu'ils soient poursuivis par des gremlins sanguinaires ou qu'ils côtoient de mignons extraterrestres, les enfants des films de Steven Spielberg ont toujours réussi à paraître extraordinairement réels et enfantins. C'est l'une des forces de ces films et peut-être la grâce la plus salvatrice des Goonies. L'action au centre du scénario de Chris Columbus vacille parfois et semble généralement fabriquée, mais les enfants vaquent à leur tâche comme s'ils étaient convaincus que tout ce qu'ils imaginent est vrai. Il est également agréable de constater que contrairement à Poltergeist et Grimlins, les terreurs qui assaillent les Goonies ne sont pas susceptibles de hanter les cauchemars de leurs jeunes spectateurs. On se croirait plutôt en train de naviguer avec le Long John Silver de L'Île au Trésor ou même avec le Capitaine Crochet de Peter Pan. En effet, la séquence finale du film, une recherche d'un trésor englouti à bord d'un gallion espagnol abandonné dans une énorme caverne souterraine, pourrait avoir été inspirée par une attraction de Disneyland sur les pirates, avec ses expositions dossières de brigands momifiés en tenue dépenaillés, entourés de monticules d'or et de bijoux mal acquis. En fait, bien plus que dans la plupart des films de Spielberg, les Goonies est rempli de rappels à d'autres films, livres et références. Son histoire est simplement une mise à jour des séquences de la grotte des aventures de Tom Sawyer, il y a un monstre, un homme difforme, qui est une réplique de Charlotton dans le beau-sud de Notre-Dame et qui se révèle plus tard être un Superman difforme, dont la première version cinématographique a été réalisée par Richard Donner lui-même. Il recréait les splendides glissades d'Erol Flynn sur les voiles du Sea Hawk, qui à son tour s'est inspiré de l'exploit similaire de Douglas Fairbank dans Le Pirate Noir. Et le Goonies Data abordent des versions réduites de l'arsenal inépuisable de Gadget Mortel de James Bond, la liste est longue. Mais loin de gâcher le plaisir, cela le rend plus intéressant pour ceux qui comprennent les références, et le gâche certainement pour ceux qui ne les comprennent pas. Pour eux, c'est simplement un film d'action pur et dur qui démarre lorsque les Goonies, 4 enfants d'environ 12 à 10 ans, tombent sur une ancienne carte menant à un trésor de pirates enfouis, et comme les agents immobiliers locaux sont sur le point de saisir leur maison, ils ont besoin de ce trésor tout de suite. Leur recherche les mène vers un restaurant abandonné au bord d'une falaise, qui par chance sert actuellement de cachette au célèbre et meurtrier gang des Fratelli, et à leurs frères hideusement déformés. Ainsi, en plus d'éviter tous les pièges posés par les pirates il y a des siècles, ils doivent également éviter les griffes des Fratelli. Le film contient des scènes intenses et explicites, et le réalisateur aurait tout aussi bien pu faire de ces méchants des personnages vraiment effrayants, plutôt que des idiots maladroits du type Maman j'ai raté l'avion, car hormis la présence d'un cadavre, rien chez eux n'est vraiment menaçant. Certaines parties deviennent un peu trop farfelues et juvéniles, tout en comportant simultanément d'autres scènes presque trop intenses et matures pour les jeunes spectateurs. En tant qu'adulte, c'est ce dernier qui rend ce film si bon, mais c'est le premier qui va nous aliéner un peu. Dans Maman j'ai raté l'avion, les méchants Harry et Marvin sont idiots, mais cela correspond à la nature enfantine et amusante du film. Cependant, les Goonies sont beaucoup plus intenses dans l'ensemble, nous avons donc besoin de méchants à la hauteur. C'est plus vite ! Tu vas bien mon chéri ! Non ! Comme d'habitude dans les films de Spielberg, les Goonies regorgent d'émotions visuelles, le point culminant étant ici une descente improvisée dans un toboggan aquatique menant à la caverne souterraine, photographiée avec ingéniosité par le directeur de la photographie Nick McLean, qui donne à l'ensemble du film un aspect merveilleusement ombragé et effrayant. La musique de Dave Grusing, entrecoupée d'une dizaine de morceaux de hard rock, tous enregistrés à un niveau sonore maximal, contribue également à l'excitation, bien que souvent au détriment des dialogues. La bande sonore pendant la course poursuite du début du film nous met directement dans le bain. Les personnages et l'histoire elles-mêmes sont tous sauf extravagants. Vous comprendrez dès les premières scènes qu'il ne faut pas s'adendre à du réalisme. Mais c'est tout à fait normal, étant donné que le film a été conçu et réalisé par un trio de rêveurs, Richard Donner, Chris Columbus et bien sûr Steven Spielberg. On peut voir l'influence des Goonies sur les projets futurs. Les criminels maladroits sont une base claire pour Harry et Marv de maman gérater l'avion. Quelques années plus tard, et quelques décennies plus tard, le film sera la genèse évidente de la série Netflix, Stranger Things. Les Goonies est comme une explosion de nostalgie. Le décor de la maison de Mickey et de Brand, une télévision diffusant MTV, des vélos comme moyen de transport, les thèmes de la solidarité, des enfants contre les adultes, des riches contre les pauvres, des croyants contre les non-croyants. Tout cela vous replongera dans votre enfance. Ce sont les éléments qui font de ce film un film apprécié. L'aspect aventure de ce film est très bien pensé, et c'est très amusant de voir Mickey et ses amis parcourir ce tunnel souterrain à la Indiana Jones pour essayer de trouver le trésor. Scène après scène, le film regorge de détails bien travaillés, sans jamais nous donner l'impression qu'il s'agit simplement de remplissage. Si les Goonies continuent d'être célébrés et disposent même de sa journée officielle décrétée en 2010, le 7 juin, soit la date de sortie américaine en 1985, c'est aussi pour le sentiment de camaraderie qui en émane. Malgré les moqueries qu'ils se lancent, Mickey, Data, Choco, Bagou, Steph, Andy et Brand veillent les uns sur les autres tout au long de leur inoubliable aventure. Leur objectif n'est pas de s'enrichir, mais bien de rester ensemble, en aidant leurs parents menacés d'être expulsés d'Astoria. Richard Donner a réussi à tirer le meilleur de ses acteurs débutants, mené par Sean Astin et Joss Brolin. Pour cela, le réalisateur a misé sur leur réaction spontanée, en leur cachant par exemple un posant bateau de Willy Laubourne jusqu'au tournage de la scène finale. Sean Astin a par ailleurs quasiment improvisé son monologue inquiétant sur le pirate qu'il raconte dans son grenier. En résulte, l'une des nombreuses scènes cultes, aussi drôles qu'intrigantes, qui résument parfaitement l'esprit du film. Tournée en majorité dans la ville d'Astoria, où les touristes viennent depuis pour visiter les décors, les Goonies reposent sur un sens de l'artisanat, lui permettant de passer l'épreuve du temps sans difficulté. Le bateau a par exemple été réellement construit, inspiré de celui d'Erol Flynn dans L'Aigle des Mers, de Michael Curtiz. Autre détail d'importance, le crâne de Willy Laubourne provenait d'un vrai squelette, ce qui explique le dégoût des Goonies lorsqu'il le découvre. Enfin, le footballeur américain John Matusak devait patienter pendant 5 heures pour que son maquillage du génial Cinnock soit prêt. Merde ! Tu plus le gymnase ! Sous-titrage ST' 501